La ville de Poitouard est actuellement considérée par le gouvernement comme l'épicentre du coronavirus au Congo. En vérité, un épicentre est, au sens figuré, le lieu d'où provient un phénomène. Pour notre cas d'espèce, il s'agit des cas de contamination de Covid-19 qui deviennent plus nombreux à Poitouard qu'à Brazzaville. On est passé de 112 à 424 entre février et mars et à 527 au mois d'avril dernier. Comment réagissent les pantonegras ? Dans le cadre de notre pays, le Congo, si l'on dit que la pandémie de coronavirus existe, elle n'existe pas. Nous le voyons, quelqu'un meurt de paludisme, on dit qu'il est mort de Covid-19. Mais selon moi, nous n'avons pas de coronavirus au Congo car lorsqu'on voit le chargement des mal à l'aise tels qu'ils sont remplis, là, il n'y a donc pas de coronavirus. Chez nous, à Pointe-Noire, je n'ai pas encore vu une personne décédée de coronavirus. Donc, je ne peux pas dire qu'on a le coronavirus à Pointe-Noire. À Brazzaville, comme je n'y suis pas encore arrivé, je ne sais pas non plus. Chez nous, à Pointe-Noire, là où je suis, il n'y a pas de coronavirus. Je n'ai pas encore vu. Vu les informations, avant-hier, j'ai suivi à la télé, que c'est Pointe-Noire qui a augmenté à quatre fois d'effectifs. Donc, vu que je ne suis pas de la santé, je ne peux vraiment rien confirmer. Sauf qu'on ne peut que se fier à ce que les informations donnent à la télé. Il apparaît clairement que certains pontenegrins restent sceptiques. Ils n'y croient pas. C'est peut-être pour cette raison que les contaminations se sont multipliées. En raison de cette insouciance, on n'observe pas les mesures barrières mettant ainsi en péril la vie des autres. Les citoyens dignes de ce nom doivent prendre conscience de l'existence de cette maladie et se faire vacciner pour tendre vers l'immunité collective.